Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu moins léger que d'habitude, on va parler de l'affaire Ken Velasquez parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites ces derniers jours et comme quoi voilà on n'avait pas réagi directement parce qu'il est toujours important d'avoir tous les éléments avant de directement se mettre à réagir. Le premier élément c'était Ken Velasquez arrêté, ensuite Ken Velasquez arrêté pour tentative de meurtre et là maintenant on en a eu les raisons, donc ça va vous parler tout de suite. Enfin, si vous ne vous êtes concentré que sur les gros titres, je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient au premier abord déçus de Ken Velasquez et qui pouvaient peut-être se dire putain encore un fighter de plus qui pète les plombs mais là vous allez tout de suite comprendre. Générique Rust. Swear ! Bienvenue dans le podcast La Sueur, hello Big Rusty, what's up ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Swear ! Ros, donc Ken Velasquez qui a été arrêté, placé en détention Ken Velasquez, dans un premier temps on a eu ça, ensuite c'était pour tentative de meurtre lors d'une fusillade et là aujourd'hui on a appris qu'en fait Ken Velasquez pour des raisons qui lui sont personnelles, c'est ce qui l'a poussé à aller à tirer sur une autre personne. Oui, alors de tout ce qu'on a pu recroiser comme information, la manière dont ça s'est passé et le contexte, c'est qu'il y a des articles qui disent que c'est quelqu'un de très proche de Ken Velasquez, donc une mineure de moins de 14 ans, enfin elle avait moins de 14 ans, il y a d'autres articles qui disent avec plus de certitude que c'était la fille de Ken Velasquez. Le Sandroze Mercury News, voilà, et bon ben effectivement Ken Velasquez a une fille, il a une fille et un fils, et donc la fille qui est née en 2009, donc voilà, ça correspondrait en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que donc Ken Velasquez, la personne qui avait molesté cet enfant, avait été jugée, elle a été relaxée provisoirement, je crois que c'était le terme exact. De toute façon on vous mettra les articles dans la description. Ouais, voilà, elle a été relaxée, cette personne-là provisoirement, Harry, Edouard, Goularté, un truc comme ça. Et bon ben visiblement Ken Velasquez était pas trop 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 chaud pour laisser cette personne-là marcher librement dans les rues de San Jose. Et du coup il est allé dans un carrefour, le père de cette personne qui aurait molesté l'enfant de Ken Velasquez était dans une voiture avec son père, cette personne-là. Ken Velasquez est arrivé et il a tiré trois coups de feu en direction de ces deux personnes-là. Je ne sais pas s'il savait qui était qui, s'il avait les visages ou quoi, mais en tout cas c'est le père de ce gars-là, Harry, Edouard Goularté, qui a été touché. Son pronostic vital n'est pas engagé. Mais voilà, c'est à peu près ça tout ce qu'on sait. Donc Ken Velasquez arrêté pour tentative de meurtre, ce qui est important aussi de dire. Et donc voilà, Ken Velasquez c'est son mugshot juste après son arrestation. Ce qui est important de dire, c'est aussi, on avait eu, c'était moins dramatique sur le papier parce que toute l'histoire quand on voit le truc était un petit peu moins sordide, c'était Shael Sonnen récemment qui avait eu aussi ce même problème, où il y avait eu d'abord l'Hélène Shael Sonnen arrêtée, et ensuite très rapidement on s'était rendu compte qu'en fait c'était une situation où il n'était pas lui mis en cause. Oui, parce que dans le cas de Shael Sonnen, c'est en gros un petit groupe qui avait eu des réflexions apparemment obscènes envers sa femme, et il y a eu sanction. Et là, c'est beaucoup plus grave. Mais dans le sens, pardon, moi quand je disais ça, c'est vraiment à chaque fois, il ne faut pas essayer à chaque fois de laisser le temps au temps avant de se dire, bon bah ok, il y a le premier, on va dire la première news qui sort, c'est un tel a été arrêté, et ensuite on a les raisons de cette arrestation. Et où là, c'est vrai que Ken Velasquez et Shael Sonnen ont d'abord eu un gros déferlement de haine sur les réseaux sociaux, ensuite les gens ont vu la vérité, mais comme la vérité est généralement moins croustillante que ce qui est promis, il y a toujours moins d'écho par rapport à ça. C'est vrai que le mal est fait pour Shael Sonnen et pour Ken Velasquez, il y a même Ariel Heloni quand il a publié la news, l'update, il a précisé, s'il vous plaît, lisez l'update, parce que justement ça avait fait beaucoup de bruit lors de l'arrestation. C'est ça qui est terrible, c'est que tu peux faire la pire des saloperies, en sachant que tu dis un truc dégueulasse et que tu fais un truc dégueulasse, si ça buzz, de toute façon, si ensuite tu dois faire une excuse, parce que tu sais que l'excuse du truc dégueulasse aura 10 fois moins de retentissement, c'est ce qui est dégueulasse, c'est plus facile de faire le mal, c'est l'internel truc. Mais effectivement, l'avantage en fait, c'est que perso, on commence à en voir tellement des histoires comme ça, après c'est peut-être parce qu'on travaille dedans aussi, c'est sûr, mais on commence à voir tellement d'histoires comme ça, où d'abord une énorme une ultra hardcore, où tu dis OK, et ensuite, quelques jours plus tard, t'apprends que maintenant je pense que... Enfin, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu la nouvelle, mais ni chaud ni froid, parce que je me suis dit, je ne connais pas Ken Velasquez, je le connais uniquement de ce que j'en ai entendu parler par les combattants professionnels, par ceux qui s'entraînent avec lui à Ekei, par ses amis. Tout ce que j'en avais entendu pendant toute ma vie, c'est que c'était l'homme le plus gentil du monde, toujours généreux, toujours en train d'aider, toujours en train de donner des conseils, je n'ai entendu que ça depuis que je suis le MMA, et bon, je ne suis pas forcément une barbe blanche, tu vois, mais ça commence à remonter, donc immédiatement, j'étais en mode, OK, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça ne ressemble pas du tout, on peut avoir des surprises, mais à la personne qui avait été dépeinte par absolument tout le monde, par exemple Daniel Cormier qui était un de ses meilleurs amis, qui était toujours un de ses meilleurs amis, Rabib, etc. Enfin, tout le monde est en mode, Ken Velasquez, c'est un nounours en fait, quoi. Et par contre, quand cet après-midi, du coup, tu m'as appris un petit peu les conditions et le contexte, par contre j'étais dévasté, mais parce que ce genre de truc, c'est une des pires choses qui puissent t'arriver, quoi. Enfin, je ne peux même pas imaginer. Oui, parce que je ne sais pas si tu l'avais précisé, dans les articles qu'il y a, donc l'enfant, enfin, ou la personne en tout cas, parce qu'on ne sait pas exactement de qui il s'agit pour le moment de la famille, et avec exactitude de la famille de Ken Velasquez, on est toujours là avec l'usage du conditionnel, aurait été molesté plus d'une centaine de fois. Donc on est vraiment sur quelque chose d'horrible, tout simplement. Oui, oui. Donc, effectivement, enfin voilà, le truc, c'est qu'on va bien se garder et de faire des leçons de la morale ou quoi que ce soit, mais disons simplement que ça rend son geste compréhensible. Oui, voilà. Au moins, on peut dire ça. Je pense qu'on a terminé sur cette actualité qui est un petit peu moins légère que d'habitude, tout simplement. Et en tout cas, on vous tiendra au courant pour la suite, pour Ken Velasquez. Mais c'est vrai que très important, donc on l'a dit en début, je le redis à nouveau, quand il y a les combattants, essayez d'aller au-delà de ce qui se passe à chaque fois avec les gros titres et puis avec les updates qui arrivent petit à petit, parce que généralement, on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Il y avait eu aussi, ce qui s'était passé, c'était Anthony Johnson, je crois, qui a eu aussi ce problème-là il y a quelques années. Alors, si je me souviens bien, si c'était cette affaire-là dont on parle, c'était une meuf qui avait accusé Anthony Johnson de l'avoir grosso modo, d'avoir utilisé de son physique et d'avoir été ultra-violent avec elle. Et il se trouve juste apparemment, alors il faudrait que j'aille, parce que là, du coup, comme ça, on déterre cette histoire. Mais moi, de ce que je me souviens, en gros, c'est juste qu'elle était un peu apparemment très, très agressive, à la limite de l'hystérie. En gros, il l'avait juste maintenu en mode, arrête de bouger, tu ne bouges plus, on fait un truc comme ça, tu vois. Donc, je n'en sais pas plus. Pareil, là, je dis ça parce que c'était ce dont je me souviens de la résolution de ce truc dans Anthony Johnson. Oui, la résolution de l'histoire, mais il y avait eu exactement la même chose aussi avec Tony Ferguson, où c'était parti par quelque chose d'ultra glauque avec sa femme. Et finalement, en fait, c'était elle qui avait demandé justement à ce que Tony Ferguson soit tenu éloigné. Mais effectivement, en tout cas, c'est vrai que tu as raison. La morale qu'on peut retirer de cette histoire, c'est effectivement... C'est cool parce qu'au moins, le seul truc positif dans tout ça, c'est que ça nous fait à nous une bonne leçon qui est effectivement quand il y a d'abord juste la une, attendons un petit peu. Merci, Rusty. A très vite. A très vite.